Alors Charlene, quel est ton âge, ta situation, comment je peux t'aider à Ex Improvise ? Alors, j'ai 30 ans, je suis ingénieur, ingénieur électrique. Il y a un an, j'ai créé une marque de thé. Et du coup, ça ne marche pas super bien. Je voulais savoir à quel moment il faut lâcher prise ou alors, est-ce qu'il faut continuer ou arrêter ? Je ne sais plus quoi faire. J'ai investi à peu près 6 000 euros et au final, aujourd'hui, j'ai plus de pertes que je gagnerai en fait. Si tu abandonnes, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, j'aurais perdu mon avalissement. Oui, mais quoi d'autre ? Je ne sais pas. Et pour quelle raison tu ne t'es pas associée à quelqu'un qui est un pro du thé ? Je ne me suis pas posée cette question-là et je voulais créer une marque en fait, à mon nom. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer toute seule. Mais maintenant, c'est quoi ta déduction ? Que ça, c'est compliqué. Est-ce que tu crois qu'il vaut mieux avoir la part entière de quelque chose qui est minuscule ou une part de quelque chose qui est très gros ? Une part de quelque chose qui est gros. Ah. Quand on n'a pas les connaissances dans un domaine, soit on se forme, soit on s'associe pour avoir les connaissances, tu es d'accord ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait toi ? Je me suis fermée. Pendant combien de temps ? Pendant un an. Et tu avais monté combien d'entreprises à plus d'un million d'euros avant ? Zéro. Et voilà. Alors, ma recommandation, tout va bien chez toi. Tu es extrêmement méthodique, sauf qu'il te manquait les connaissances en entrepreneuriat. 96% des entreprises qui ferment leurs portes en 10 ans, ferment leurs portes parce qu'elles manquent de revenus. Pour quelle raison 96% des entreprises qui ferment leurs portes en 10 ans manquent de revenus ? C'est parce qu'elles manquent de méthode. De savoir-faire. L'entrepreneuriat demande de la méthode, de la psychologie et beaucoup de persévérance avec du travail. Mais pour ta première entreprise, avec un an de formation dans un nouveau domaine et une entreprise qui a seulement 12 mois, tout va bien. C'est normal ta situation. Il ne faut pas croire qu'en période de crise, avec 6 000 euros, très peu de publicités et très peu de méthodes, ton entreprise fasse 6 millions d'euros en 24 mois par exemple. Il y a très peu de chances. Et puis, tu as 30 ans, tu es un bébé. C'est-à-dire que tu crées ta première entreprise à 30 ans. Donc, tu es une bombe nucléaire dans l'entrepreneuriat. Mais il faut que tu apprennes l'entrepreneuriat. Alors, des fois, l'autodidacte, ça peut marcher. Mais rarement. 96% des entreprises qui ferment leurs portes en 10 ans, c'est pas un manque de chance, c'est un manque de connaissance. Donc là, t'en fais partie. Voilà l'autre.